L'été approche et il va faire chaud et quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on mange dans Genshin Impact ? Des glaces et qui mange des glaces ? C'est Shang Tsung-Yong Bienvenue sur la chaîne, merci d'avoir cliqué Aujourd'hui ça va être un guide sur Shang Tsung qui va arriver en 3.7 donc d'ici demain Alors je tourne cette vidéo, le guide sera pour toi et il va te permettre de savoir si Shang Tsung est bon en DPS C'est un DPS ou quoi qu'est-ce N'hésite pas à t'abonner et maintenant c'est parti Shang Tsung peut être utilisé en main DPS mais ça va pas être son point fort Comme on peut le voir sur l'écran, les attaques normales sont faibles Ils sont limite les plus faibles de tous les personnages et pays de main de Genshin Impact en 4 étoiles Son moveset en plus est très long et mou Certains pensent monter Shang Tsung en DPS physique Mais son kit démontre qu'il faut dealer un max de damage trio et non physique Après si vous avez un Shang Tsung main DPS qui tient la route et qui vous satisfait Alors toutes mes félicitations et les mains de Shang Tsung sont très bien aussi Shang Tsung est bon en quoi du coup si c'est pas en main DPS ? Il est estimable sur 2 points Le support et le burst quick swap Parlons en premier de sa compétence élémentaire qui est son élément phare de son kit Il va invoquer un champ glacé qui va infuser du cryo sur les attaques normales Des épéistes une main, deux mains et des lanciers qui se trouvent dans la zone glacée Ça peut être très efficace sur votre team comp inclus par exemple en keia en full cryo Son infusion est très pratique aussi pour éclater les shields Ce qui est un plus car des fois il faut se l'avouer les mages ils cassent les nodes Attention cependant au personnage que vous allez utiliser car si votre dealer de dégâts ne bénéficie pas de L'infusion cryo par exemple comme Yola ou Razor la compétence élémentaire n'est pas une bonne idée à utiliser Son passif numéro 1 vient apporter un buff de 8% d'attaque speed sur le personnage on-field Lorsque le field se termine il y a une lame de glace qui va venir frapper tous les monstres Dernier point pour sa gestion d'énergie la compétence lui apporte 4 particules lorsqu'il la lance et qu'il touche un ennemi C'est tout pour sa constellation 0 cependant du potentiel supplémentaire est débloqué en costé C2 mais on en parle rapido après Son déchaînement élémentaire va invoquer 3 épées de glace géante sur l'ennemi et dealer des sérieux dégâts Pour simplement 40 d'énergie rappelons-nous le C'est pas forcément déchaînement broken attention mais ça reste assez bon et très utile en quick swap surtout quand vous avez la bonne configuration Les épées géantes sont bonnes pour 3 points précis Dégommer les shields ennemis super rapidement Dealer des dégâts potentiels en reverse font Et permet des réactions de font si votre DPS main est pyro En fait vous ne le savez peut-être pas mais le déchaînement de Chongyun peut faire une triple font Le meilleur personnage pour faire ça c'est Bennett Donc dans la team si vous avez Bennett et Chongyun vous pouvez faire du reverse melt assez puissant Ca a à faire avec cette vidéo là que je vous affiche en haut à droite Qui va vous permettre de comprendre les réactions et surtout les applications des éléments fortes et faibles Et les fameuses auras Vous laissez regarder la vidéo elle est très importante vous allez apprendre énormément de choses Pour la faire court Bennett applique le pyro de manière forte Que ce soit avec son burst ou avec sa compétence élémentaire Alors que Chongyun qui va envoyer son déchaînement élémentaire Il va avoir les épées qui vont venir frapper et chacune des épées ont une faible aura C'est à dire que l'aura forte de Chongyun Le pyro ne va pas être à effacer dès la première épée mais au bout de la troisième épée Le monstre va se prendre 3 reverse melt dans la tronche d'affilée Juste avec le burst de Chongyun et Bennett qui a posé son pyro juste avant Avec sa compétence élémentaire ou son déchaînement élémentaire Voici des images au ralenti pour vous illustrer la chose Concernant les constellations La constellation 1 va apporter 3 lames de glace qui vont partir sur le 4ème shoot du moveset des normal attaques Chongyun n'est pas forcément un personnage main DPS qu'on va utiliser Et en plus son moveset n'est pas forcément valorisant donc elle n'est pas très importante En revanche la C2 elle va apporter un plus Lorsqu'il va faire son cercle de glace au sol avec sa compétence élémentaire Lorsqu'un personnage qui sera dans ce cercle va envoyer sa compétence élémentaire ou son burst Le temps de recharge va être diminué de 15% C'est très intéressant par exemple pour Xingqiu qui a un temps de recharge de sa compétence élémentaire qui est très long Là du coup ça va limiter tout ça Ensuite la constellation 3 va améliorer de 3 niveaux son déchaînement élémentaire La C4 elle va lui permettre de se recharger Mais c'est pas forcément quelque chose dont on a besoin Parce qu'il a besoin que de 40 énergies en burst La C5 va améliorer sa compétence élémentaire Et quant à la C6 elle va permettre de faire 15% de dégâts supplémentaires Lorsqu'il va faire son burst Si l'ennemi a l'énergie plus basse que celle de Xingqiu Pas forcément quelque chose qui est game changing aussi Concernant les artefacts Il y a pas mal de tutos qui prennent déjà Parce que c'est l'un des personnages qui est sorti en premier dans Genshin Impact Mais maintenant qu'il y a des sets qui sont plus intéressants Je vais faire un petit review autour de ça On oublie tout ce qui est d'endro parce qu'avec le cryo ça marche pas forcément bien Mais par contre par exemple l'emblème du Destin brisé Comme moi je l'utilise Il va permettre de pouvoir faire des dégâts de reverse melt De font reverse plus important Vous pouvez partir aussi sur le set Ancien Rituel Qui va vous permettre donc de faire des dégâts des déchaînements élémentaires plus élevés Ainsi que donner 20% d'attaque pendant 2 secondes à toute votre équipe par la suite On aimera aussi le jouer en 2 pièces Ancien Rituel et 2 pièces Blizzard Qui va vous permettre donc de pouvoir avoir des dégâts cryo Ainsi qu'avoir les 20% des déchaînements élémentaires en plus Ce qui n'est pas dégueulasse En full set Blizzard ça peut le faire parce que ça va apporter énormément d'autocrit Ce qui vous permettra de builder votre personnage sans vous prendre la tête sur l'autocrit Sachant que si vous faites ça il vous faudra dans votre équipe un applicateur hydro De manière à geler les ennemis Et profiter pleinement des 40% d'autocrit sur les ennemis gelés Un bon compromis aussi est la nostalgie du gladiateur Effectivement le rideau du gladiateur, le set, va vous permettre d'apporter de l'attaque Ce qui n'est pas dégueulasse sur lui Et les attaques normales d'un épéiste à 2 mains ou une main ou une lance vont être augmentées de 35% Sachant que ce set là vous le mettrez si vous le jouez en DPS évidemment Aussi non avec les set 4 étoiles au début du jeu quand vous n'êtes pas encore sur la endgame Vous pourrez jouer entre un petit peu de berserker en 2 pièces Du coeur de brave pour avoir de l'attaque en plus Et la recharge d'énergie avec l'exilé Concernant les statistiques vous allez principalement le jouer avec un stabilier attaque Des bonus de dégâts cryo sur la coupe Et un casque TC-DC suivant le ratio que vous avez et l'arme que vous utilisez Ici comme j'ai emblème j'aurais pu utiliser la recharge d'énergie pour augmenter les dégâts de déchaînement alimentaire Cependant avec l'attaque ça augmente un peu plus ses dégâts que la recharge d'énergie sur Chongyun Donc je reste sur de l'attaque pour cent Et au niveau des stats on visera donc la recharge d'énergie environ 120-140% ça suffit largement Attaque pour cent et crit Pour les armes la plupart des espadons 2 mains fonctionnent très bien avec lui Cependant il y en a certaines qui se démarquent des autres Et c'est là que ça va rentrer en jeu On va viser à avoir surtout de l'attaque ou sinon du taux crit ou tout ça Si vous êtes free to play vous pourrez si vous avez eu la chance de faire l'événement Avoir donc l'illustre seigneur des mers qui vous a apporté énormément d'attaque Ainsi que un dégâts de déchaînement alimentaire de plus de 24% Ce qui n'est pas dégueulasse dans l'optique dont moi je l'utilise en trip melt Vous aurez sinon la possibilité si vous l'avez eu en gacha la Kyomaru Qui va vous permettre en fait de faire des dégâts et d'apporter des dégâts de déchaînement alimentaire jusqu'à 40% C'est pas dégueulasse au niveau du passif Vous avez la possibilité d'utiliser l'épée antique des millilitres Mais il va falloir avoir des personnages de l'Iwe dans votre équipe sinon ça ne fonctionnera pas En national du coup ça fonctionnera Vous pourrez partir sur les armes craftables de Inazuma, l'espadon de Nagamaza Qui va vous permettre d'avoir des dégâts de compétences élémentaires en plus Et ça vous pourrez l'utiliser principalement si vous jouez Chongyun sur du dégâts en support Pendant la recharge d'énergie ici ne vous servira pas trop Si vous n'êtes pas free to play me low spender et que vous avez le battle pass Bien sûr l'ossature du dragon va se démarquer Et si ensuite vous avez eu la chance au niveau des armes 5 étoiles L'espadon mort du loup et game changer sur lui Ainsi que la fierté de la voûte d'azur ça peut passer Vous allez éviter tout ce qui est donc les statistiques de défense ou de recharge d'énergie par exemple Donc par exemple ça vous allez éviter Ne mettez pas ça sur lui Ne mettez pas de tomber neige en large étoile ou les autres épées Pas bonus non plus, il n'a pas besoin d'être une batterie Ça va être un support et il sera pas sur le terrain donc ça sert à rien L'épée brise de pierre de corne rouge qui est à la base pour notre ami Ito Va être utile pour son large ou gros dégâts crit présent Cependant la défense qui est appliquée dessus après on s'en fout un peu Ça reste une épée quand même qui reste avec un haut level d'attaque Et surtout en fait énormément de dégâts crit Et enfin les équipes dans laquelle il marche On va partir sur l'équipe déjà monocryo avec donc Keiya qui va être en DPS Chongyun qui sera en support DPS Une unité à Nemo pour faire donc le shred de la défense du cryo Pourquoi Keiya ? Keiya a des forts multiplicateurs sur des attaques normales Et avec l'infusion cryo de Chongyun et son burst ça peut vraiment changer la donne et faire énormément de dégâts On pourra aussi partir sur une team nationale avec Chongyun en DPS ici Ça va permettre donc de faire des applications de gel ou d'eau et ensuite de pouvoir donc faire du melt avec ici Si vous n'avez pas Benet C6 ça va être l'applicateur pyro ici sera Xiangling C'est elle qui va appliquer le pyro Si c'est Benet C6 ce sera lui qui le fera Et c'est elle qui va le faire à travers son burst Ici ce qui est important de savoir c'est que peut-être que Chongyun étant donné c'est le DPS On va le passer en cette blizzard pour pouvoir bénéficier des 40% de taux crit avec le gel Et donc du coup ça va très bien fonctionner avec cette équipe là Et la chose dont on va parler en finalité c'est ne pas faire des équipes avec les personnages qui fonctionnent avec de l'attaque physique Attention à ça Razor et Yola par exemple si vous les mettez avec le E de Chongyun Ils vont perdre toute leur capacité de kit parce qu'ils tournent eux autour de l'attaque physique et les dégâts physiques Donc oubliez-le, ne les paierait pas du tout avec Chongyun Chongyun ne va pas ni avec Razor ni avec Yola ni avec n'importe quel personnage qui sera en damage dealer physical Bon finalement cette glace n'était pas si mal pour nous rafraîchir un peu la mémoire sur Chongyun Si vous avez des questions n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires ou sur le discord Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ici il y a une vidéo pour vous